A l'occasion de la parution de la grande grammaire du français publiée aux éditions Actes Sud, l'auteur Marin Fouquet et le chanteur Edith Préteau évoquent leur rapport à la langue française en compagnie des linguistes Anna Beyer, Daniel Godard et Antoine Gauthier. Merci à la BNF d'organiser cet événement et de nous avoir ouvert son fond de grammaire et merci à vous tous et à vous toutes d'être venus ce soir. Donc on a souvent en tête deux visages de la grammaire, un visage un peu austère, celle avec un bâton qui va vous punir si vous faites des fautes et puis un visage plus avenant, celle qui va vous expliquer le sens des mots et des constructions. Donc c'est pour ça qu'on était deux, Daniel et moi. Je vous laisse deviner laquelle est laquelle. On va alterner les rôles. Donc la grande grammaire du français est un ouvrage qui nous a pris presque 20 ans et qui était au départ une commande du CNRS, qui a été soutenue par la délégation à la langue française et aux langues de France, par l'Université de Paris, par le LABEX EFL, et qui a rassemblé 59 auteurs linguistes, donc nous sommes beaucoup plus que deux. C'est un ouvrage de près de 3000 pages en deux volumes. Mais il y a aussi une version e-pub qui permet d'entendre les exemples oraux, les exemples sonores parce que c'est une grammaire de l'écrit et de l'oral. Donc c'est déjà une nouveauté. Et l'édition en ligne aussi permet d'entendre les exemples sonores. Donc nous avions plusieurs objectifs dans cet ouvrage. Pourquoi une nouvelle grammaire ? Elle est grande par sa taille et son nombre d'auteurs, mais elle a aussi des objectifs spécifiques. Donc il s'agissait de définir un cadre d'analyse cohérent pour la diversité des usages contemporains, donc à l'écrit et à l'oral, en France et hors de France, de pouvoir montrer, puisque c'est la conclusion, que malgré sa variété, sa diversité, finalement c'est quand même la même langue et la même grammaire, le même système grammatical sous-jacent. Et donc il s'agissait aussi de présenter un état des lieux aussi précis et objectif que possible de tous les usages contemporains. Enfin, d'offrir une boîte à outils grammaticales pour les enseignants et les étudiants, plus généralement répondre aux questions variées des professionnels, des curieux, des amoureux de la langue, d'où le choix d'un éditeur généraliste comme Actes Sud, qui s'est associé avec Imprimerie Nationale Édition pour ce magnifique objet. Et on espère pouvoir d'une certaine manière répondre aux sentiments d'insécurité linguistique qu'on observe de plus en plus, puisque les francophones voient bien le décalage entre la langue décrite dans la plupart des grammaires, qui est une langue littéraire, une langue des siècles passés, et leur propre usage. Et donc, ils ont tendance à se sentir défaillants quand ils ne parlent pas comme ces auteurs du passé. Donc, c'est la grammaire de tous les usages, près de 30 000 exemples, en France et hors de France, à partir de 1950. Donc, c'est le français contemporain jusqu'en 2020. Donc, un certain nombre de ces exemples sont sourcés, sont tirés de grandes bases de données qu'on appelle des corpus écrits ou oraux. Donc, pour les exemples écrits, on a environ 500 auteurs contemporains de littérature ou de sciences humaines, mais aussi de nombreux exemples de journaux, de revues françaises et hors de France, et bien sûr, d'écritures numériques, de sites variés, officiels, forums, blogs, mais aussi SMS, réseaux sociaux. Et pour les exemples oraux, des radios, des télévisions françaises et étrangères, mais aussi des grands corpus d'entretien, de conversations qui ont été collectées, enfin, enregistrées, transcrits par des linguistes un peu partout dans le monde, enfin, en particulier, dès les années 70, avec le magnétophone portable à Orléans et à Montréal. Oui, oui, je suis fille d'agriculteur. Donc, ça, c'est un exemple de Lacône qui est dans le Tarn. Un Christ de char. Ma Christ de propriétaire. Et ça, c'est un exemple de Montréal. Donc, cette grande grammaire du français est descriptive. Donc, c'est tous les usages depuis 1950 sans porter de jugement, sans les stigmatiser, en rappelant lesquels sont condamnés par la norme quand c'est le cas, mais en montrant comment ils s'inscrivent dans le système. Donc, nous sommes dans la lignée de Marie de Gournay, fille d'Aélance de Montaigne, qui disait, donc, il y a presque 400 ans, chaque usage a sa raison d'être et non pas descriptif comme toute la lignée des grammariens depuis Vosgelat. Donc, Marie de Gournay, qui disait, l'innovation et l'augmentation sont nécessaires pour notre langue. Louons, il faut louer les mots vieux, dérivés, empruntés, transférés, nouveaux encore, et particuliers aux provinces. Vosgelat, lui, donc, n'a pas cette optique-là, donc, c'est dans ses remarques sur la langue françoise, comme on disait, donc, utile, c'est le sous-titre, utile à ceux qui veulent bien parler et bien écrire. Donc, il s'agit de recommander le bon usage, qui est celui, dit-il, de la partie la plus saine de la cour et non pas l'usage du peuple qui, dit-il, est le maître du mauvais usage. Et Vosgelat est connu, enfin, ses remarques sont très riches de renseignes, voilà, sur l'état de la langue et du discours sur la langue à l'époque, mais est souvent citée pour cette règle concernant l'accord en genre que le genre masculin, étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Donc, le cœur et la bouche ouverte, non, le cœur et la bouche ouverte. Donc, c'est contre l'accord de proximité ou de voisinage qui pourrait donc accorder au féminin quand on a deux noms de genres différents. Mais il dit « doit », donc ça veut dire que ce n'est pas le cas. Donc, ce n'était pas le cas à l'époque. Il y avait à l'époque cet accord de proximité qui était aussi possible. et une des découvertes de notre ouvrage, c'est que cet accord au féminin n'a pas disparu, qu'il est toujours bien vivant malgré la pression de la norme en français contemporain. Donc, on a l'exemple le plus courant, un cousin, une cousine très intelligent, donc accord au masculin. Mais on a aussi, et ça, c'est sur le site du ministère de la Culture, différentes villes et pays. Différentes villes et pays. Donc là, c'est bien au féminin et ce serait difficile d'avoir différents villes et pays. De même, donc là, c'est un ouvrage imprimé, de nombreuses travailleuses et travailleurs sociaux. Donc, on voit qu'il y a un accord à chaque fois avec le plus proche, donc féminin, nombreuses à cause de travailleuses et sociaux, masculins à cause de travailleurs. Et ce serait difficile d'avoir de nombreux travailleuses et travailleurs. Donc, il y a bien toujours ces deux règles qui coexistent, soit au masculin, soit avec le plus proche, donc qui peut être féminin. Et avant le nom, c'est la règle de proximité qui semble l'emporter. Pour ce qui est de l'adjectif attribut, en général, c'est plutôt le masculin. Voilà, le père et la mère étaient inquiets. Mais justement, quand l'attribut est avant le nom, puisqu'on peut inverser, on a des cas comme nombreuses sont les idées et les trucs qu'on imagine faire si on était invisible. Ça ne choque pas. Voilà, donc le 7, cette règle de l'accord de proximité qui était déjà le cas en latin, qui est vivante dans beaucoup de langues, pas seulement issues du latin, mais slaves, etc. et bien vivant en français. Donc, nous sommes différents aussi de la grammaire nationale des frères Becherelle. Donc là, par rapport à Vosgelat, on est passé au 19e siècle. Donc, c'était le projet d'une grammaire nationale avec le fait d'identifier quantifier le rayonnement de la langue française et le rayonnement de la nation. Donc, notre langue telle que la nation l'a faite est telle qu'elle doit la parler. Donc, il y avait cette idée de recommander un certain usage et cette grammaire s'appuyait de façon explicite sur les écrivains les plus distingués de la France, donc Voltaire, Racine, Fenlon, etc. plus de 100 000 exemples. Donc, cette tradition d'une grammaire comme celle des grands écrivains et du bon usage est poursuivie au siècle suivant. Donc, on est maintenant en 1936 avec le bon usage de Maurice Grevis. Mais là, la perspective n'est plus nationale ou nationaliste puisqu'il s'agit d'un grammairien belge. Donc, il ne va pas uniquement s'appuyer sur les auteurs de la France mais aussi sur les auteurs belges. Et il prévient tout de même, il note que son ouvrage dans ses intentions normatives n'a pas la prétention de régenter la langue de la conversation familière ou de la conversation amicale ou de la lettre familière. Donc, ces recommandations s'appliquent quand on doit surveiller son langage donc plutôt à l'écrit. Donc, c'est une grammaire de l'écrit. Donc, notre grammaire n'est pas un dictionnaire de faute à éviter. Ce n'est pas non plus un manuel d'orthographe puisque justement elle n'est pas normative et aussi parce qu'elle inclut la langue parlée. Donc, c'est un peu différent d'une autre d'une grammaire du 18e siècle qui s'appelait grammaire françoise simplifiée comme on le disait à l'époque ou traitée d'orthographe avec des notes sur la prononciation et la prosodie. Et donc, c'était une œuvre d'Urbain Domer qu'on appelait le grammaire patriote. Donc, l'enjeu, c'était de promouvoir l'usage du français à une époque où les trois quarts des habitants de la France parlaient des langues régionales qui s'appelaient patois. Donc, il y avait un enjeu de citoyenneté, si on peut dire. C'était le projet de la Révolution. Et cet Urbain Domer se présentait lui-même. Donc, il n'était pas grammairien. Il était licencié en droit. C'était un des 50 instituteurs de Lyon. Et malheureusement, il n'avait pas d'éditeur. Donc, il s'auto-éditait. Donc, nous sommes plus proches dans notre démarche de Damourette et Pichon, deux grammairiens qui ont entamé une œuvre monumentale en huit volumes qui commence en 1911 et qui se poursuit jusqu'en 1950. Donc, voilà, près de deux fois plus de temps que nous. Et donc, eux non plus n'étaient pas des grammairiens professionnels puisque Damourette était architecte et son neveu, Pichon, était médecin et c'était un des premiers psychanalystes en France, un des fondateurs de la SPP. Et donc, pour eux, la grammaire, ce n'est pas la recommandation du bon usage, c'est l'étude des idées directrices qui servent de charpente au langage. Et leur but, c'est d'amener dans le champ de la conscience ce système qui baigne en grande partie dans l'inconscient. Donc, l'idée, c'est qu'on a tous dans la tête un lexique mental où on connaît des mots, même sans ouvrir de dictionnaire et de la même façon, on a dans la tête une grammaire mentale puisqu'on arrive à combiner ces mots en phrases, les premières phrases de l'enfance et des deux ans, avant même de savoir lire, écrire, avant même d'avoir ouvert un livre de grammaire. Et donc, dans leur attention à la langue parlée, ils notent avec les moyens qui sont les leurs, ils ne sont que deux, on était presque 60 et on avait des grosses bases de données derrière nous mais eux notent à la volée, il paraît qu'ils envoient aussi leurs femmes noter les phrases qu'ils entendent et notamment, ils notent toutes sortes de relatives non standards, c'est relative avec là où la norme voudrait don, par exemple, sa voiture, tu sais, c'est le type que sa voiture avait été volée donc au lieu de don la voiture et ils le notent en transcription phonétique avec cette, donc ils sont très précis dans leur relevé, c'est un jeune homme d'environ 25 ans ayant l'accent parisien et la voix lâchée des plébéiens dans une voiture de la ligne B le 26 août 1924. Donc c'est la ligne qui fait Trocadéro-Garde-Leste. Et nous aussi, dans notre ouvrage, on accorde beaucoup de place aux subordonnées relatives donc qui sont ces subordonnées introduites par un mot relatif du type donc qui et qui le plus souvent sont ajouts à un nom ou à un pronom donc l'homme que j'ai vu, moi qui vous parle et qui peuvent être complément de certains verbes dont je le vois qui arrivent ou il y en a qui rigolent. Et les relatives, donc on intègre dans ce système les relatives dites non standards, enfin donc condamnées par la norme et on les note avec un signe distinctif. Donc le livre que j'ai parlé au lieu de le livre dont je t'ai parlé c'est assez courant. Vous avez des feux qu'il faut appeler les pompiers tout de suite. Et donc là c'est un que généralisé voilà correspond à pour lesquels ou le jour où le gouvernement aura compris ça et bien tout ira pour le mieux. Donc ça c'est le corpus d'Orléans et là c'est un que qui s'ajoute au mot relatif qui était où. C'est sur des roulettes là puis tu te promènes sur où ce que tu veux. Donc là c'est le pi québécois qui veut dire et et là c'est ce que qui s'ajoute à où donc on a où ce que et ce sont des types de relatives en tout cas ce que généralisé qu'on entend même sur France Inter ou France Culture. Donc puisque nous avalons jusqu'au 21e siècle donc nous incluons les écritures numériques c'est nouveau pour une grande grammaire de ce type et ces écritures numériques sont aussi bien le fait de sites institutionnels ou officiels par exemple surlemonde.fr faire rire mais pas que donc sur le site du ministère de la culture cet accord au féminin différentes villes et pays mais également les réseaux sociaux et les sites donc la grève je tiens trois ans ou ces écritures dont on parle maintenant avec cet homme ou cette femme sera mon ami le E entre parenthèses qui semble pas poser problème mais aussi une grande partie des riverains ou riveraines voilà avec le point E qui semble poser problème mais qui remplit quand même la même fonction mais et puis on a des écritures expressives putain avec trois N donc on reparlera de ce mot putain et l'écriture consonantique moi c'est moi avec c'est écrit c'est et puis bien sûr les émojis et les émoticônes donc qui tendent à remplacer le point final c'est un point final en fin de SMS ou de tweet c'est un peu péremptoire un peu voilà mal vu et qui évidemment permettent aussi toute une palette d'émotions qui à l'oral sont exprimées par des gestes faciaux ou les mains ou le sourire les sourcils etc donc qui peuvent réintégrer à l'écrit ces signes qui qui sont d'habitude le fait de l'oral et pardon et donc c'était pour annoncer les artistes donc dans les textes de Marin et Dédit vous verrez du verlan donc le verlan est une des façons de former les mots donc on en parle au chapitre de la formation des noms des verbes des adjectifs et donc pour des mots de deux syllabes on inverse les syllabes enfin en faisant entendre le E qu'on n'entend pas forcément enfin pas à Paris donc l'ouge devient chelou et frère devient refraie et pute devient te pu mais on a aussi des mots d'une syllabe comme fou qui devient ouf ou rue qui devient hur donc ça c'est chez Marin donc voilà pour les verbes c'est béton pour tomber pour les noms c'est meuf pour femme donc ça fait partie des nouveaux mots et donc alors Edith il n'est pas arrivé on va laisser la parole à Marin oui vous pourrez poser des questions à la fin vous voulez que je lise un texte c'est ça oui je commence par GAV ou je commence par thoracique allez j'habite la plus grande des cages elle est thoracique je sais que dans tous les carnages la terre se recycle constater les sillons de l'âge et la fin d'un cycle moi je n'enors si aucune page je nettoie des vitres avec vue sur l'enfer poésie c'est ma forba va c'est à moi forger pas moi et ma paire sale regarde moi je suis personne juste un type qui a la gueule sous l'eau qui se nourrit du pire somme j'ai moins peur de mourir solo que de me voir faner saoul en gardant bien ouvert ses l'eau je pourrais peut-être enfin clore s'il pleut guette 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 une goutte deux gouttes trois gouttes et gouttes ça vient du ciel avec quelle parole on se sent moins seul j'habite la plus grande des cages elle est thoracique je sais que dans tous les carnages la terre se recycle constater les sillons de l'âge et la fin d'un cycle moi je noircis aucune page moi je noircis moi je remplis aucune cage j'ai même pas le smic moi maldeux tu sais quoi moins mille deux tu fais quoi tu te résilies pas entre n moins un et n plus un entre peine moins 20 et n plus 80 assis sur tes épaules écrasé par des pieds sourire par zoom pleine canine à regretter le self de la boîte tu pouvais montrer qu'avec deux desserts et ton triple salaire toi tu cantines vous m'avez pas manqué tu conçois pas des apps qui singent out of the box avec ton positive mind et tes creative skills aussi vite que les laps de temps avec lesquels tu l'interdiras sur tous les mobiles de ta mif impératif pas qu'ils soient obnubilés par leur image incapable de se regarder dans le miroir sans le filtre qui corrige les scarifs vous m'avez pas manqué tu produis pas des travailleurs et travailleuses jetables se voûtant le corps sous les tapis ramassant des miettes de décret qu'on a poussé en dessous des lois passe le balai c'est fini non vous m'avez pas manqué tu t'appropris pas le chant des partisans bourrés comme CSP plus sur paddle casquette Marseille vissée sur tete souvenir de safari en terre inconnue banane Ibiza pour l'humour t'sais pas qui t'es graines de chair dans le sac à dos rester sur le bord avec ta petite bande d'amis tout s'antiraciste mais accélère le pas tout s'antisexiste mais lui coupe la parole tout s'antifasciste mais lui rase ses choix tout s'antispéciste qui se croit dans le pagnole tu fais pas proie à un autre corps que le tien celui que tu défends là dans tes tweets qui sprint avec œillères et casques à fond rasant les murs cherchant fissures à ton regard devenu flunch pour chaque centimètre de chair visible tu refuses pas qu'il te cajole tu demandes pas si c'est un il ou bien un elle comment elle bande si la c'est règle tu conquières pas le périph d'une boiture noire avec soirée schlag free punk rebelle anarchie in the blade juste en face d'un four c'est bien pratique pour chauffer tant que les videurs les stop les palpes les points stick les jettent en retour la bière est à 8 balles la banlieue c'est génial pour une petite échappée tu te prends pas pour mérine à cavaler devant la volaille ta bombe de peinture à la main comme le chien à sa queue marquer ton territoire les souverains sont canailles depuis toujours chez les lépreux et au pire tu crains quoi t'as pas la bonne couleur pour mourir une GAV c'est toujours bon ouais ça fait preux tu domines pas les réfugiés de ta bonne conscience en achant bien les mots comme du prémâché en faisant le fraternel pour mieux les exploiter bienvenue chez moi vous êtes mes étrangers bordel vous m'avez pas manqué j'avais pourtant dit et répété et répété et répété et répété que ça finirait mal avec l'égo d'un infamé j'avais pourtant prévenu que ça pourrait pas être si bas je pourrais pas être si bas sans que ça s'effondre l'épidémie j'avoue j'avais pas pensé plutôt la guerre civile plutôt la rage qui ronge le refus du viril et tous mes plus beaux songes ah si tu savais là sous mes cils pleut guette 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 goûte 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 ça vient du ciel nous deux sous ce porche de sémaphore toi qui m'écoutes les lampadaires oui serre-moi fort parole je me sens moins seul moins mal deux tu sais quoi moins mille deux tu fais quoi tu te résilies pas tu conçois pas tu produis pas tu t'appropries pas tu fais pas proie tu conquières pas tu te prends pas tu domines pas hein tu fais pas ça toi ou bien tu le fais et ça te dégoûte dans le monde d'après tu vas changer pourquoi je sors pourquoi éclore chez moi il y a cette fissure dans le mur et toutes ces voix là dans mon crâne qui me répètent t'es une raclure pourquoi je te parle je vocifère parce que l'on crève parce que j'espère j'applique la plus grande des cages et les thoraciques je sais que dans tous les carnages les terres se recyclent pour c'était les sillons de l'âge et la fin d'un cycle moi je n'en tire pas je n'ai pas vu sur l'eau merci on reparlera de tu moi je voulais commenter l'absence de ne parce que dans la plupart des en fait dans toutes les phrases négatives je n'ai pas vu de ne et effectivement comme on consacre une section à ça cette omission de ne dans les phrases négatives elle commence dès le 19ème siècle et elle continue même si la norme le recommande on pense qu'actuellement son absence est trop fréquente pour être stigmatisée donc à l'oral en conversation en région parisienne c'est à peu près 15% de ne en phrases négatives donc parfois il y en a un peu plus chez Eddy que chez Marint ça peut être aussi pour des questions de nombre de syllabes bonsoir désolé j'ai eu un petit souci de taxi on est heureux que tu sois là il y a eu beaucoup de bouchons désolé donc on a été au premier texte de Marint thoracique et donc je commandais l'absence de ne donc ne était le mot négatif qui vient du latin et était accompagné d'autres mots pas c'était un pas rien c'est une chose et personne une personne et aujourd'hui dans le système actuel de la négation ce sont ces mots-là jamais pas personne rien ou R comme dit Eddy qui sont devenus négatifs et qu'il suffit à faire une phrase négative sans verre par exemple pas un chat dans la rue donc là il n'y a pas de ne et ne seul est le plus souvent explétif donc optionnel je crains qu'il ne pleuve et il ne veut pas du tout dire la négation donc quand il est avec un mot négatif voilà il note que la négation porte sur toute la phrase mais justement on ne le met pas quand la négation est plus restreinte comme il est venu pour rien ou il est venu pour R on n'aurait pas on n'aurait pas on passe à paradis Willing ? oui bien sûr n'hésite pas à me dire si tu veux que j'ai réagi sur des choses que tu dises ah vas-y vas-y non mais tout simplement le nœud en fait c'est par exemple tu ne te résilies pas tu ne conçois pas tu ne produis pas tu ne t'appropries pas tu ne fais pas proie tu ne conquières pas tu ne te prends pas tu ne domines pas on a un truc qui dans le rythme en fait en tout cas quoi qu'il arrive que ce soit des romans ou de la poésie c'est à l'oreille que j'écris et le nœud tu ne te résilies pas tu ne conçois pas tu ne produis pas tu ne t'appropries pas on a un truc qui au lieu d'avoir un ta 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 ah oui toi tu veux le tu et le te qui se suivent bien sûr c'est ça je veux le tu et le te et que ça soit le plus acéré possible et le nœud il empêche ce truc là en fait mais c'est vrai sans s'en rendre compte en fait j'irai au paradis en wheeling roue d'abord gros quad je dévore la route les souvenirs un chemin pour revenir sain et sauf j'en doute j'irai au paradis en wheeling gyrophare sirene crie trop fort serein comme jamais dans le tumult des années en vin en rond en chien sans plomb sans plein sans fond sans rien sans son sans feinté sans déclin sans nom j'ai zonné j'irai au paradis en wheeling death mort en vrai j'aimais tort aimais-tu ? non aimais tort dit amertume j'irai au paradis en wheeling vitesse quitte mon corps vétuste sémaphore la lumière me traverse serre-moi fort double voix en reverse j'irai au paradis en wheeling écoute bruit du moteur accélère écarte boue et matière accélère escorte bulle et éther accélère écarte bordel ma star accélère décor bol d'éther accélère gros score look de l'or accélère escar l'ego de l'art accélère déter mur dans la hur accélère agar corps et raccord accélère regard coule le décor accélère rancœur fule les hikars accélère bastos fule les plafards accélère 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 j'irai au paradis en wheeling accélère j'irai au paradis en wheeling accélère j'irai au paradis en wheeling accélère 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 air 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 accélère accélère avec ses cœurs, 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 avec ses cœ Partez décoller. Je vais commenter Willing, parce que ce n'est pas un anglicisme. En anglais, ça ne veut pas dire ça. Donc, dis-nous ce que ça veut dire. Willing, je ne sais pas du tout d'où vient le terme, mais c'est le fait de soulever sa roue en Y. C'est-à-dire... De rouler sur la roue arrière. C'est ça. Voilà. Donc, en anglais, c'est simplement la roue qui tourne. Et il y a une expression... Enfin, on peut utiliser Willing pour les oiseaux, les oiseaux qui tournoient dans le ciel. Donc, c'est un peu comme footing. C'est un faux anglicisme. Puisque ça a un sens beaucoup plus spécialisé en français. Et je ne sais pas si vous avez entendu, parce que moi, j'ai la version écrite. Donc, je triche. Mais il y avait quand même beaucoup de jeux sur ce qu'on appelle l'homophonie. Donc, ce n'est pas l'homophobie. L'homophobie, c'est très mal. Mais l'homophonie, c'est très bien. C'est la façon dont les langues peuvent réutiliser les mêmes formes sonores pour des sens différents. Donc, ça permet la poésie et les jeux de mots. Donc, par exemple, ce R, A, I, R, il y avait aussi... Il était écrit à un moment R, ce qui ne veut dire rien. Donc, voilà, il y avait ce côté qu'on va manquer d'air. Et aussi, cracher, cracher, donc avec un S ou avec un C. Ce n'est pas la même chose. Mais je ne sais pas si vous pouvez entendre la différence. Donc, il y a beaucoup de réfléchis, enfin, ce qu'on appelle ce plus verbe, avec des sens assez différents. Puisque ce plus verbe, voilà, on l'emploie tout le temps. Mais on n'est pas forcément... On n'a pas forcément en tête qu'il y a vraiment plusieurs interprétations. Donc, il y a ce qu'on appelle l'interprétation réflexive, dans « Je me lave ». Donc, le même individu joue les deux rôles à la fois. Donc, il est à la fois laveur et lavé. Donc là, ce curé, il est à la fois cureur et curé. Et on a aussi l'interprétation réciproque. Par exemple, voilà, se cracher, est-ce que c'est chacun qui se crache dessus ou est-ce que c'est la même personne qui se crache sur elle-même ? Et souvent, il y a des ambiguïtés sur les sens possibles. Et quand c'est réflexif, donc c'est le même qui fait les deux rôles à la fois, en fait, c'est souvent une identité un peu partielle. Si on dit « Je me suis perdue », je n'ai pas perdu moi-même. J'ai perdu, je ne sais pas, une part de moi-même. Plutôt, j'ai perdu mon chemin. Donc, c'est ce qu'on appelle une métonymie où si on dit « Il se répète », il ne répète pas lui-même, il répète ses propos. Donc, voilà, il y a pas mal de subtilités quand même. Donc, est-ce que se curter, c'est tout ou une partie ? Ou s'écarter, on écarte son corps ou une partie de son corps ? Enfin, c'est... Voilà, j'impression que tu joues beaucoup sur les différents sens de ce... Oui, carrément. Après, pour moi, c'est que, enfin, c'est... En fait, comme à la base, j'ai commencé par écrire de la po... Enfin, de la chanson, ensuite du rap, ensuite de la poésie et ensuite du roman. C'est comme si la manière d'écrire, elle avait été formatée par ce chemin-là. Et j'ai toujours... Et ça peut donner des choses aussi très ridicules, mais des... C'est une espèce de Rubik's Cube dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a un mot, c'est une combinaison de plusieurs sons. Et si on tourne comme les phases d'un Rubik's Cube, on peut trouver un autre truc. Parfois, ça a un sens qui est plutôt heureux. Parfois, ça ne sert à rien. Mais c'est comme une espèce de tic d'écriture. Dans le rap, on appelle ça une multisyllabique. Et donc, c'est le fait que deux rimes, au lieu de juste rimer par leurs dernières syllabes, riment par toutes les syllabes qui ont été un petit peu changées. Une multisyllabique, par exemple, entre parenthèses, quand les parents se thèsent. Voilà. C'est clairement une multisyllabique. Moi, j'ai un peu cette espèce de tic que j'essaye de déconstruire et qu'il a fallu notamment déconstruire pour écrire des romans parce que sur 400 pages, c'est très vite fatigant. Mais voilà, il y a vraiment ce truc-là. Et après, par rapport à sécurité, tous les trucs cachés, les RR et compagnie, c'était, je crois que ça... En fait, c'est drôle parce que toutes les choses que vous dites, c'est des choses vachement intéressantes, même pour moi qui les entends parce que je pratique, mais je ne me rends pas compte de tous ces machins. On fait émerger à la conscience. Oui, c'est-à-dire que... Mais comme quand on parle, quoi. Oui, bien sûr. On pratique des choses, on n'en a aucune idée de l'histoire, d'où ça vient, de pourquoi, machin. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à faire de la poésie sur scène, les retours que j'avais en permanence, c'était... Vous l'avez peut-être vu, il y a peut-être encore quelques résidus de ça, mais c'était toujours sur la présence. On ne disait jamais sur mes textes. C'était toujours... Ah oui, quand même. Et ce n'était jamais sur le texte. Et donc, je crois que j'ai aussi commencé à cacher des trucs à l'intérieur en me disant, vous ne vous rendez pas compte que j'écris, mais moi, j'écris. Et je crois que c'était plus un truc un peu bête, comme ça, un peu enfantin, à la base. Super. On va passer au roman, alors. OK. Donc, j'y avais pour garde à vue, pour... Chaque soir, elle recevrait le SMS. Si elle ne le recevait pas, c'est qu'elle n'était pas prise pour le lendemain. Aussi simple que ça. Il lui avait demandé si elle avait des questions. Non. Et que faisait-elle dans la vie si ce n'était pas trop indiscret ? Autrice ? C'est comme ça qu'on dit ? Pas auteur ? Vous êtes sûr ? C'est bien la première fois qu'ils avaient ça, avait immédiatement repris Christian, de peur que la passionnante discussion ne lui échappe. Il avait ajouté, sur le ton coupable des aveux, ne pas avoir lu depuis longtemps. Ça devait dater du collège. Cyrano de Bergerac. Ses doigts boudinés avaient alors étiré son petit nez dans le vide. L'emmerde totale excusée de langage au lycée, il ne faisait déjà plus que lire des résumés sur Internet. C'était le début, l'âge d'or. Les profs n'y connaissaient rien, ils ne pouvaient pas se douter. Quand en résumé, ça prenait une page. Depuis, plus rien. Une vie très chargée, pas assez de temps et plus de place sur les étagères. Rire. Elle avait touché machinalement le relief doré du médaillon à son plexus. Il espérait ne pas la froisser, mais qui lisait encore aujourd'hui ? Et comment réussir là-dedans ? Comment percer ? Comment se démarquer ? En tout cas, elles se réuniquent dans leur base de données. C'était déjà ça. Donc, vous avez entendu le pronom ça qui revient souvent avec plusieurs types d'antécédents parce que c'est un pronom avec un antécédent. Donc, autrice, cante, voilà, être unique. Et ça, c'est un peu le dernier des pronoms démonstratifs. On a ce, on a cela. Cela, c'est le 14e siècle. Ce, c'est encore plus vieux. Ça, il est 17e. on l'a un peu chez Molière et puis à la Révolution, ça ira, ça ira. Donc ça, souvent, il n'a même pas d'entrée dans le dictionnaire. Il est réputé forme familière de cela. Et ça, après, ça revanche. C'est-à-dire, ça maintenant est plus fréquent que cela, à la fois à l'écrit et à l'oral. Et puis, il s'est autonomisé. Il a vraiment des sens et des emplois où on pense que ce serait difficile de mettre cela, même si on est très collé-monté. Donc, c'est un pronom singulier. Il n'est pas neutre. Il n'y a pas de genre neutre en français. Voilà, ça serait important. On ne peut pas dire que ça serait importante, quel que soit l'antécédent. Et comme beaucoup de pronoms, il peut être employé de façon anaphorique, donc avec un antécédent, comme on l'a vu, ou de façon déictique. Donc, on a un exemple de queneau. Regarde-moi ça si c'est beau. Donc là, c'est en pointant sur quelque chose qui est dans la situation. Donc, il est vague, c'est-à-dire qu'il ne catégorise pas vraiment l'antécédent. Il peut avoir un antécédent verbal. Par exemple, c'est un exemple de Duras. Elle n'a jamais beaucoup rigolé, donc pas de neuf. Elle ne rigolera plus jamais. Pas de neuf. Trop vieille pour ça, donc ça, c'est rigolé. Et puis, bien évidemment, quand il est employé avec un antécédent humain, comme c'est la première fois qu'ils avaient ça, en parlant de cette jeune femme, du fait qu'elle soit autrice, c'est un peu péjoratif. C'est pas comme elle, ou il. Et puis, on a des emplois comme connecteurs, donc qui servent à faire un lien logique comme ça, sans ça, et puis comme particules de discours, un peu comme une interjection. Ah ben ça, alors, on ne pourrait pas avoir cela, d'accord ? Ça, par exemple, ils font des bières pour enfants. Et puis, pas mal d'expressions figées, voilà, ça va, ça marche, ça le fait. Là, c'est déjà ça. Donc moi, ça me fait penser aussi à la chanson d'Alain Souchon sur le Soudan et c'est déjà ça, ça veut dire que c'est déjà quelque chose. Donc, ce serait difficile d'avoir cela, je crois. Oui, ben, oui, oui, oui. Je réfléchis en même temps, mon cerveau va de son à l'heure, même si ça ne se voit pas. Ça. Le ça. Le ça, moi, je l'aime bien, je l'aime bien parce qu'il sonne bien. Maintenant, c'est cela qui fait vraiment bizarre. Le Père Noël est une ordure, c'est cela. On ne va pas dire cela. Oui, carrément. Mais dans le dictionnaire, il y a pas mal de dictionnaires où ça, il est simplement rangé sous cela comme une forme familière, pas comme un vrai mot. Puis, par rapport au son, enfin, le ça, le ce, enfin, ça, il y a un truc qui est directement, qui part d'un seul coup, qu'il y a une vraie urgence. Et c'est vrai que quand j'écris, moi, j'ai plutôt tendance à préférer entre les mots à la fois ceux qui sonnent le mieux, mais aussi et surtout ceux qui traduisent le plus une urgence, qui traduisent le plus un truc qui va aller le plus droit au but. Et parfois, le fait que ça aille extrêmement droit au but, on perd du sens. Et du coup, en voulant prendre un raccourci, on se perd. Mais moi, ce qui m'intéresse, ça peut paraître compliqué ce que je dis peut-être. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que je m'en fous qu'on ait le sens. Ce qui est important, c'est qu'on ait l'intention. On a l'intention de l'écriture. Et ce n'est pas si grave que ça que, par exemple, dans un roman, si on perd l'histoire. L'histoire, ce n'est pas le plus important, je crois, quand on écrit. Je ne sais pas ce que Edith en dirait, mais même par rapport aux chansons ou qu'est-ce que soit le truc qu'on écrit, je ne crois pas que le propre de la littérature des mots, ça soit le sens, ça soit l'histoire. Je crois que les images font ça mieux que les mots. Raconter une histoire, raconter un sens. Alors que les mots, ce qu'ils ont pour eux, c'est le son, c'est ce truc qui claque d'un seul coup et qui sort d'un seul coup. Je ne sais pas. Souvent, le lecteur ou l'auditeur peut aussi se les réapproprier et trouver plusieurs sens. J'ai l'impression que tu joues pas mal sur la polysémie, le fait qu'il peut y avoir plusieurs sens. Tu veux que j'enchaîne sur l'autre extrait ? Certains jours, le patron passait, accompagné d'un homme en chemise à carreaux, moustache travaillée et petites lunettes rondes cerclées d'une monture de bois. Il lui expliquait toute la chaîne de production, étape par étape, comme aucun employé n'avait jamais eu à l'entendre. Tu vois ici, c'est le triage, juste après la réception et juste avant le rayonnage. Il s'agit d'entrer dans la base de données chaque article, d'analyser les fiches de transport émises par les fournisseurs en les comparant avec la marchandise réelle réceptionnée, la MRR. Si les chiffres concordent, on peut commencer par trier les articles par taille. Ils seront ensuite retriés en fonction du hangar, puis, une dernière fois, sont dans la zone du hangar pour enfin être rangés dans leur emplacement respectif dans les allées. de la belle organisation. C'est tout ce qu'il faut pour que ça tourne. Pour l'essentiel, c'est l'algorithme qu'il calcule. Tu vois, le geste est extrêmement simple. Toi là, oui, toi, est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais le geste ? Reprends depuis le début. Dès l'ouverture d'un carton, oui, voilà, c'est ça. Tu arrêtes avec ce carton et tu en ouvres un autre. Regardez piter vers l'homme à lunettes, sa main qui se posait sur le poignet de l'employé. Tu peux aller plus lentement ? Que le monsieur te voit bien faire. Voilà, c'est ça, c'est bien, tu es gentille. On pourrait tout à fait l'automatiser, c'est ça ? Rien d'exceptionnel, non ? Ne me vends pas d'autres espoirs, mais si c'est faisable, donne-moi vite les chiffres. Alors, moi, j'ai été frappée par la brutalité du tu. Donc, c'est le patron qui dit tu à son employé féminin, qui est ce père singe féminin. Et évidemment, elle doit lui dire vous. Et il apostrophe une autre employée dans la visite de l'entrepôt, en disant toi, toi, donc il ne l'appelle même pas par son nom. Et de la même façon, il s'adresse à l'homme qui l'accompagne aussi en le tutoyant, enfin, avec cet impératif donne-moi les chiffres. Donc, il y a toute une grammaire du tu et du vous et ça a aussi un peu changé au cours de l'histoire puisqu'à la Révolution, le vous avait été interdit comme le monsieur. Voilà, on devait se tutoyer et s'appeler citoyen. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit dans la... On constate normal de pages dans le livre « Au tu et au vous ». Et ce qu'on dit, c'est que d'une manière générale, voilà, le vouvoiement marque une certaine distance et le tutoiement une certaine proximité. Mais le choix dépend de différents facteurs, à différents stages. On va tutoyer les enfants même si on ne les connaît pas et on s'attend à ce que les enfants vouvoient, les adultes qui ne connaissent pas. Mais ça dépend aussi de la relation de pouvoir, hiérarchique, la familiarité ou non dans les contacts. Et ce qu'on note, c'est qu'en fait, les deux formes sont également polies. Ça dépend vraiment des situations. La semaine dernière, j'ai rencontré une ministre qui m'a tutoyée et je me suis demandé si je devais la vouvoyer ou pas. Et je me suis dit, c'est un signe, ce n'est pas mon jeune âge, donc c'est un signe d'amitié. Donc, ce serait mal poli de la vouvoyer. Donc, je lui ai rendu son tutoiement. Mais là, dans le texte de Marin, non, c'est brutal, ce tutoiement, c'est très brutal. dans un passage du roman qui parle de l'entrepôt. Au moment où est sorti mon premier roman 7-7, je travaillais encore dans un entrepôt et ces scènes-là étaient assez dingues. Donc, c'est des scènes où le patron venait avec un type qui, clairement, par son attitude et même son habillement, dégageait d'une autre classe sociale que la nôtre, en action en tout cas. Et il venait pour automatiser nos boulots. C'est-à-dire que, devant nous, à côté de nous, il nous demandait de refaire les gestes pour ensuite qu'il pense les machines qui fera en sorte qu'on ait plus de job. Et donc, déjà, dans ce genre de scène-là, je me disais, mais c'est dingue la facilité avec laquelle l'obscène peut se pratiquer sans aucun problème. Et il y avait ce tu. Il y avait ce tu où, clairement, le patron, si on le voyait, on ne recevait pas le SMS du lendemain. Lui, par contre, il nous tutoyait systématiquement. Et oui, je crois que la langue est avant tout un outil de domination. Après, on peut se la réapproprier, on peut la retourner comme une espèce de prise de karaté ou de judo, prendre le poids de l'autre et essayer de l'amener au sol. Mais à la base, c'est vraiment... Moi, j'ai la sensation que c'est avant tout un truc de domination qui sert par le tu, par le vous, par plein d'autres choses et par, si je peux me permettre de rebondir, tous les horribles personnages que vous avez cités avant et qu'on nous a mis dans la gueule et dans les écoles tout de suite. Le Becherel, je ne savais pas que c'était une si grosse ordure et on l'a toussue dans les mains. C'était même le cadeau. Moi, je viens de la Seine-et-Marne de 77 et on nous offrait le Becherel en CM2, on nous offrait en fait le livre de ce type qui avait l'air d'être un seul personnage. On ne peut pas être sûr que c'est le même parce que Becherel c'est devenu une marque. C'est une marque depuis 150 ans. C'est incroyable. Alors maintenant, on fabrique du Becherel. OK. Wow. Donc, ce qui a été donné en main de ces 20 dernières années, ce n'est pas du Becherel pur. Ce n'est pas le Becherel du 19e. Donc, on ne sait pas comment ils pensent les auteurs de Becherel aujourd'hui. Non, bien sûr. Après, justement, c'est ça qui est chouette, c'est de vous avoir en face, donc savoir comment vous, vous pensez. Vous en avez fait un. Mais c'est vrai que ce truc de comment il faut bien écrire et si la langue, ce n'était pas un truc de transformation, en fait, par exemple, les champions de Scrabble seraient les plus grands poètes, quoi, en fait. S'il ne s'agissait que de connaître le plus de mots possible et la bonne utilisation. Et la bonne orthographe. La bonne orthographe, la bonne utilisation, le bon, enfin, ça ne serait que ça, quoi. Ben oui. Heureusement, ce n'est pas que ça. On va donner la parole à Eddy. Bonsoir. Bonsoir. Je lis ce que je veux ? Exactement. Très bien. Carrément, comme je dis. Alors. Ok. Je vais commencer par celle-ci. C'est une chanson qui s'appelle Parfaitement. Ok. Il n'y aura jamais d'espace pour enfants dans mon planning. Tu ne verras jamais de place dans ma berline pour vie de famille. Dans la poche, pas eu de bac ni même d'études à ne plus finir. Je n'aurai pas le bon taf, celui qui pourtant te ferait plaisir. Il n'y aura passé dimanche où l'on étale beauté rustine. Il n'y aura pas ses vacances comme vendues dans les magazines. Il n'y aura pas de ciel bleu ni de belles fleurs à faire sortir les gens tout beaux qui se targuent entre eux de savoir comment bien réussir. Parfaitement, je ne serai jamais comme t'es car je n'ai rien fait comme tu m'as dit mais tu vois, je souris aussi. Parfaitement, je ne serai jamais assez par rapport à toutes tes envies mais tu vois, c'est aussi joli. Je n'ai jamais vu de tâches sur les visages grands sourires de ces gens cousus tout tight d'une vie où rien ne transpire. Faut bien que je me démarque, je ne veux pas d'une vie de cire, je préfère prendre toutes les marques d'une vie que personne ne me dicte. J'ai raté ma vie, putain, je ne suis pas comme tu m'as dit, putain, je n'ai pas fait de crédit, putain, pire, ni même acheter de chiens. It's not done, baby. parfaitement, je ne serai jamais comme t'es car je n'ai rien fait comme tu m'as dit mais tu vois, je souris aussi. Parfaitement, je ne serai jamais assez par rapport à toutes tes envies mais tu vois, c'est aussi joli. Je n'ai jamais fait comme tu m'as dit. J'ai juste cherché ma grande vie où l'on ne reste pas du tout assis. Parfaitement, je ne serai jamais assez. Alors merci d'avoir utilisé ce mot putain car lui aussi il a une belle histoire. Donc c'est un mot du Moyen-Âge à l'époque où on avait un reste de déclinaison comme en latin donc cas sujet put et cas objet putain donc c'est deux formes du même mot et normalement l'un aurait dû remplacer l'autre mais non, les deux se sont les deux se sont maintenus et putain a non seulement résisté mais il a prospéré maintenant il est plus fréquent que pute il s'est autonomisé on appelle ça en linguistique de la grammaticalisation puisqu'il est devenu un adverbe ou une interjection. Donc évidemment on a le nom commun même chez un prix Nobel comme Modiano voilà on a un exemple elle coûtait très cher pour une putain mais on a aussi ce qu'on appelle le nom affectif donc ce qui permet d'ajouter une émotion donc c'est ce putain de téléphone ce putain de café ça peut être une émotion positive ou négative et vous voyez que là il est devenu il peut devenir masculin c'est ce putain de téléphone d'accord c'est pas cette putain de téléphone donc il s'accorde voilà on accorde avec le nom qui suit parce que c'est une espèce de téléphone et puis l'emploi de haut degré un peu comme sacrément qu'on a elle est putain de haute il m'a putain gonflé donc ça commence en sud-ouest mais j'ai l'impression qu'on l'entend aussi à Paris donc là aussi il y a une implication du locuteur souvent dépréciative irritation, colère mais pas toujours et donc ça veut dire sacrément beaucoup voilà et puis on passe à la particule de discours qui est plutôt l'emploi de dit la vache putain à la bagnole et on l'a aussi chez les jeunes de Neuilly là c'est le monde sans pitié putain comment tu les as bluffés et puis évidemment comme c'est un mot un peu tabou un peu mal vu des fois il est réduit à juste paix paix trois points de suspension à l'écrit mais vous voyez c'est dans ces emplois putain voilà de discours on pourrait pas du tout avoir pute ni prostituée ni travailleuse du sexe donc c'est pas juste une histoire de registre et c'est vraiment voilà ce mot là et pas un autre ouais j'ai hésité à le mettre dans mon deuxième album en vrai c'est drôle que tu parles de ce mot là parce que parce que je me posais beaucoup de questions et je savais pas si j'avais envie de l'assumer pour tout son pour tout ce qu'il porte et tout ce qu'il veut dire tout son bagage je savais pas si j'avais vraiment envie de l'assumer dans cette chanson ou si j'avais envie de le retirer et de totalement l'enlever mais finalement je l'ai gardé et ça a servi ce soir à pouvoir en parler et je suis ravi pour ça alors quel est le texte suivant alors j'arrive rostati elle est celle qu'on remarque qu'on voit sans se retourner c'est son parfum de marque qui fait d'elle reine des soirées à le sourire qui frappe et le goût du franc parler de folle tenue qui claque le sein presque dévoilé je ne l'ai pas vu venir avec son air de refray elle me parlait d'avenir et savait fort qui je serais me montrer comment vivre ça sans devoir me cacher et me disait de désobéir que je finirais même par sucer elle fanera pas la rostati on l'accueille pas la rostati elle a l'odeur de l'interdit a mis des fleurs dans tout Paris elle me parle toujours de Piaf de Dalida elle vit à mon martre puis me détaille toutes ses phrases que me dit de prendre toujours la vie la plus faste elle m'emmène là où l'on tape les cœurs sur du marbre ancien dans des endroits où l'on rase le nu pour une bouchée de pain me fait descendre des étages pour monter sur le tremplin où l'on plane jusqu'aux étoiles sans même penser à demain oui je connais la fête surtout celle de trop je crois qu'elle est à la tête de mes envies de trop on finit à Barbès pour chanter sous le métro et tenir les distances de nos nuits au galop elle fanera pas la rostati on l'accueille pas la rostati elle a l'odeur de l'interdit a mis des fleurs dans tout Paris alors moi je suis pas complètement sûre de savoir ce que c'est que cette rose qu'on cueille ou pas ni de savoir qui est cette tante j'ai l'impression qu'il y a plusieurs interprétations donc je voulais juste parler de qui lui aussi un vieux mot du Moyen-Âge qui vient c'est un pronom que le le monde entier nous envie parce qu'il est à la fois indéfini et omnipersonnel voilà il fait toutes les personnes et donc il vient du nom homme donc il pouvait s'écrire avec un H ou avec un M et le nom homme venant lui-même du latin homo qui veut dire être humain et non pas vir voilà qui veut dire homme avec un petit M donc oui c'est un peu comme en allemand man où il paraît que les anglais sont inspirés de notre on pour faire one pour que one le nombre devienne l'indéfini one donc il est de genre indifférencié comme tu donc on peut dire on est gentil on est gentil enfin tu es gentil tu es gentil comme beaucoup de pronoms en français donc c'est pas masculin comme ça donc les exemples qu'on avait c'est oui on est des héros où on est les seules survivantes alors comme tu il est toujours sujet et donc il a plusieurs interprétations soit génériques là c'est tout le monde ou spécifiques voilà on a frappé c'est quelqu'un et de plus en plus il remplace nous donc ça a commencé depuis longtemps voilà on a gagné c'est nous et parfois vous on s'amuse bien donc le et ce on pour dire vous voilà c'est souvent plutôt pour des enfants ou pour des patients voilà quand le kiné vous dit alors on s'allonge a priori c'est vous et pas lui mais mais le voilà le la c'est on dans une phrase négative on l'accueille pas donc en fait ça veut dire personne je vais enchaîner sur une chanson qui s'appelle frix rien à foutre d'être dans le coup je préfère nager chelou en tant que victime avec moi et mes peines orphelines laisser les gens parler dans le fond gars laisse moi là dans le flou tu verras je peux faire de grandes choses avec mon spleen pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent j'ai de l'or dans mon mollet skin à refaire je ne serai pas celui qui se plie pour tenter de plaire je serai celui hors des critères qui choisit son temps à refaire je serai plutôt celui qui se met en avant et fier ce qu'on n'a pas voulu faire de lui qui s'est trop longtemps laissé taire à tous les bizarres les étranges les bâtards à tous les monstres ceux qui dérangent les mis à l'écart à tous les paréas les exclues sans égard à tous les seuls ceux dans leur chambre toujours dans le noir as-tu vu mes écailles quand je nageais dans les rues as-tu vu mes écorces là qui me protègent à mon insu vu scintiller mes balafes contre les quatre sois-tu pus moi je ne marche plus à l'ombre j'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se le dise je compte encore m'en servir les remettre dehors que ça brille à tous les bizarres les étranges les bâtards à tous les monstres ceux qui dérangent les mis à l'écart à tous les paréas les exclues sans égard à tous les seuls ceux dans leur chambre toujours dans leur noir alors moi c'est quand j'ai entendu cette chanson que je me suis dit on est pareil parce qu'il y a ce même questionnement de la norme et voilà dans notre grammaire on inclut tous les usages donc les bizarres les étranges les exclus les mis à l'écart que ce soit des mots comme ça ou putain que ce soit des constructions comme tu fais quoi plutôt que que fais-tu et comme dit et dit on est toujours le bizarre de quelqu'un donc on dit 70 et 90 ici mais on dit 70 et 90 en Belgique et en Suisse et en Belgique et en Suisse ça paraît tout à fait normal c'est même logique dans la série des nombres et au Québec c'est tu viens tu et qui aussi est tout à fait normal et pas tu viens donc j'aime bien le titre aussi de ton nouvel album donc à tous les bâtards parce que le français je crois peut être vu comme une langue bâtarde enfin voilà il y avait ces langues celtes et puis est arrivé le latin et puis sont arrivées les langues germaniques le francique et puis après on a intégré des mots italiens des mots anglais des mots arabes en tout cas c'est une langue très métissée je lis une dernière c'est ça j'adore faire la lecture mais on n'a pas les vocalises ouais non je peux échauffer alors la chanson s'appelle tout vivre qu'est-ce que je vais raconter je suis tous les soirs triste je suis censé raconter ma vie dire tout ce que j'ai dans mes tripes c'est ce que tout le monde aime voir si l'herbe est plus ou moins verte dans le jardin de nos peines là de nos grilles à la dérive alors je vais tout te balancer comme à quelqu'un d'intime je pensais que tout allait changer c'est pourtant les mêmes acides que je prends toujours en cachet pour oublier que mon temps mine rien n'a changé je te dis c'est toujours les mêmes voix qui couinent toujours les mêmes excès et même si le beau temps arrive je me rends compte finalement que ce n'est pas la gloire qui prime je me demande pour qui j'écris pourquoi j'écris et ça c'est tous les soirs je me regarde et je me dis pourquoi ce besoin de s'aimer si fort alors je force et je me bute à vivre des trucs de folie car quand on vit fort on a le sentiment d'être en vie d'avoir des grandes choses à dire des choses qu'on ne dit pas à demi des choses qui demandent à grandir et qui mûrissent avec les rides mais il presse le temps personne ne trouve de rime on court tous après du vent pour sûrement se prouver qu'on trime qu'on fait mieux que les autres pourtant on est tous dans la même frime celle qu'on nomme avec un grand F se montrer qu'on est légitime je peux écrire des lignes qui sont toutes les mêmes parfois il faut que j'aille chercher le but vivre tout fort avec mes tripes pour ça je dois prendre mon temps sortir du jeu à la va vite j'écris pas de poème de sang en faisant un concours de bite tout le monde me dit et dit tu prends trop de temps aussi à croire que c'est à celui qui vivrait le plus rapide qui écrirait le plus vite le plus fort le plus souvent possible avec sa grosse grande plume qui aurait tout le mérite mais je ne veux pas raconter n'impe j'attends que les bons mots pour que la vie s'ancre je veux être fier de moi et dire des choses incres et pour première fois laisser le temps vaincre donc je ne veux pas presser mon monde regarde je vais prendre mon temps car quand on fait comme tout le monde on devient bête et méchant moi je ne voudrais jamais paraître bête faire des trucs pour combler le blanc j'espère dire des choses qui restent et accepter de perdre du temps il faut tout vivre tout vivre pour trouver des choses à dire faire des pauses et voir le vide ce qu'il me fait dans mon dedans trouver son propre rythme pas dire dix fois moins bien qu'avant je ne ferai jamais de course au bise pour mes tourments il me faut du temps alors on se pose et on se calme on laisse les autres courir à vue on met des pauses et on s'écrase un temps pour se remettre à nu je veux me servir de cette tribune comme si c'était la toute dernière je préfère peser mes mots être sûr que je ne dis pas plein de choses en l'air alors tout vivre tout vivre aller fouiller dans le dedans je ne ferai pas de course au centimètre j'attends juste de presser mon sang il y a des choses qui sortent lentement je préfère bien prendre mon temps souvent j'écris pour dire trop rien parfois je trouve les mots pour dire bien alors il presse le temps donc je ne sais pas je dis un petit commentaire et puis on va laisser la parole à la salle je voulais commenter NIMP qui vient avec INCRE donc ça c'est ce qu'on appelle une troncation donc ça c'est des abréviations spontanées la langue en est pleine donc à commencer par vélo ou métro et souvent la forme courte a complètement remplacé la forme longue plus personne dit vélocypède ou métropolitain et puis il y a ces troncations qui finissent par une voyelle qui sont souvent plus anciennes et puis ces troncations qui finissent par une consonne voilà comme NIMP ou MANIF qui finissent par une consonne et souvent là il y a un sens qui se spécialise un peu dans ces troncations par exemple un beau c'est pas exactement un beau frère voilà il y a plein d'autres sens à côté ça se trouve c'est quelqu'un qui n'est même pas marié qu'Annie frère et soeur mais voilà c'est devenu un concept en soi et NIMP n'importe quoi ça a quand même un peu deux sens soit ça veut dire peu importe voilà prends moi n'importe quoi pour manger soit c'est péjoratif c'est vraiment n'importe quoi et là je crois que c'est le sens péjoratif avec NIMP donc ça montre que ça voilà ça spécialise un peu les troncations exactement vous voulez que je rebondisse ? tout à fait rebondissons alors attendez et dire des choses à NIMP je ne veux pas raconter NIMP oui c'est totalement négatif j'aimais beaucoup parce que bien sûr c'était tout à l'heure Marin parlait de de son dans les mots et c'est vrai que moi je travaille enfin quand j'écris j'ai énormément ce besoin qu'avec les consonnes que les sons viennent surtout quand on chante en plus viennent taper dans les consonnes et qu'on entend bien c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs l'articulation pour ça c'est que ça vienne scander de manière un peu brutale et frontale et donc je cherche toutes les toutes les les onomatopées ou les mots même contractés ou pas qui pourraient potentiellement m'aider à le faire et à m'aider à du coup à ramener du poids dans le la force des phrases la force des mots et la force du sens du coup finalement dans les chansons que j'écris j'aime bien le sancre aussi parce qu'on peut l'écrire avec un E ou avec un A ouais est-ce que toi tu moi je l'ai écrit avec un A pour que la vie s'ancre oui mais c'est oui c'est vrai c'est beau ça avec la grande plume ouais mais tout à l'heure on parlait aussi d'un truc qui est hyper intéressant c'est que il y avait un sujet attends c'était quoi excusez-moi c'est par rapport au fait que j'ai jamais montré moi les textes écrits parce que l'orthographe de quel mot on met ou pas en fonction de comment je le chante et comment les gens le reçoivent je trouvais ça hyper intéressant qu'ils puissent se le prendre se l'approprier à leur manière avec leurs mots et parfois je retrouve des reprises sur Instagram ou sur les réseaux et je suis super étonné parce que c'est pas du tout les mots que j'avais écrits et bien partout même parfois les algorithmes sur Spotify ou Deezer où ils te traduisent avec des robots les lyrics sans demander aux auteurs et du coup t'as des trucs qui n'existent pas qui ne veulent rien dire ou en tout cas qui pour eux l'algorithme le robot trouve ça très pertinent et je trouve ça assez joli même si c'est 2.0 3.0 je trouve ça assez cool que du coup même les robots peuvent s'approprier mes textes c'est le futur de la grammaire je pense mais les robots sont meilleurs que nous pour des sens un peu improbables et cachés qui effectivement sont là mais voilà on n'y avait pas pensé merci vous êtes venus nombreux vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada